Je suis Patrick Blind de l'Université de Bordeaux et je vais vous présenter aujourd'hui l'intérêt des bases de données de remboursement de soins ou ClemsaTabase pour l'étude des données en vie réelle. Dans la vie courante, chaque personne bénéficie régulièrement et en fonction de son état de santé de consultations médicales, de délivrance de médicaments, d'examens radiologiques ou biologiques, d'actes infirmiers, de passage aux urgences, d'intervention chirurgicale, d'hospitalisation, de soins de rééducation, de transport en ambulance, d'arrêt de travail pour ne ciquer que les principaux et qui chacun représente un épisode de soins. Lorsqu'ils sont pris en charge, ces épisodes de soins font l'objet de facturation qui sont soumises au système d'assurance santé, privé ou public, dont bénéficie le patient. Il s'agit donc d'informations administratives, récoltées de façon structurée et systématique et enregistrées informatiquement. Mises bout à bout, toutes ces informations donnent une vue globale du parcours de soins de chaque patient dans le système de santé. Les principaux avantages de ces bases de données sont résumés ici, avec en premier lieu l'accès à des tailles de population considérables, des informations informatisées et anonymisées, ou on dit aussi pseudonymisées, recueillies au fil de l'eau en pratique courante et indépendamment des études qui seront réalisées par la suite. Elles sont aussi représentatives des patients pris en charge, pour un coût beaucoup plus faible qu'une étude clinique et très utile pour identifier des groupes avec une maladie rare. Mais elles ont aussi de nombreuses limites, à commencer par des données cliniques peu détaillées, que ce soit pour la validation des diagnostics, la sévérité ou le stade de la maladie, généralement non disponibles, là où la sous-déclaration des commoditités, surtout lorsqu'elles n'ont pas d'influence sur le coût de l'épisode de soins, et à l'inverse, une tendance à surcoter les complications pour une facturation plus forte. Également, l'absence de données cliniques, biologiques ou de mode de vie au moment de l'inclusion, comme dans une étude clinique, ainsi que l'absence d'informations sur les motifs de prescription ou de changement de traitement. La vraie difficulté est de structurer ces millions de lignes de soins avec des algorithmes souvent complexes pour en extraire des informations plus médicales, comme la maladie étudiée à partir des diagnostics d'hospitalisation ou d'épisodes de soins spécifiques de la pathologie. L'exposition aux médicaments à partir des délivrances de médicaments, mais aussi des arrêts ou des switches de traitement, avec pour les traitements chroniques un indicateur que l'on utilise souvent le MPR, ou Medication Possession Ratio, qui est égal au nombre de doses unitaires journalières délivrées, divisées par la durée du temps. Par exemple, 12 boîtes de 28 comprimés délivrées sur une année, ou 365 jours, donnent un MPR de 92%. Également, les événements cliniques qui sont généralement définis à partir des hospitalisations, et ou d'examens diagnostiques, et ou de l'initiation d'un traitement spécifique survenant durant le suivi, et nous en verrons un exemple dans les dépositives suivantes. Enfin, les facteurs de confusion potentiels pour assurer la meilleure comparabilité initiale possible, soit classiquement avec les facteurs de risque ou des scores de risque connus, définis à partir des informations de la base de données, soit en utilisant des méthodes statistiques plus sophistiquées, comme les variables instrumentales, ou les scores de propension, voire les scores de propension haute dimension, adaptés au big data et permettant de prendre en compte des centaines de variables. Par exemple, la poussée de sclérose en plaques n'est pas un diagnostic dans la classification internationale des maladies, que ce soit l'ICD9 ou l'ICD10, utilisée par la quasi-totalité des bases de données de remboursement de soins ou d'hospitalisation. Il est toutefois possible de les identifier au travers de leur prise en charge, hospitalière ou ambulatoire, avec des fortes doses de corticoïdes prescrites sur une période de quelques jours. Et par exemple, comme dans cette étude où on a utilisé ce type d'algorithme, on a retrouvé une valeur prédictive positive de l'algorithme de 100%, c'est-à-dire parfaite, et une sensibilité tout à fait correcte de 70%. Ces bases de données permettent de réaliser des études pertinentes dont nous allons avoir quelques exemples dans les domaines suivants. Délivrance de médicaments, conditions d'utilisation des médicaments, parcours de soins et coûts de pathologie, incidence et prévalence des maladies, risque des médicaments, ainsi que des études dites de comparative effectiveness. Ces bases sont parfaites pour évaluer l'évolution des délivrances de médicaments au cours du temps. Dans cette étude cadernienne, les étudiants ont montré vu qu'une restriction sur les conditions de remboursement des médicaments à base de testostérone avait un impact sur les prescriptions de produits par voie orale et injectable, mais aucun sur les produits par voie cutanée, avec globalement un décroché initial et au final un rattrapage très rapide par la suite. Elles permettent également d'estimer aisément la fréquence et l'intensité d'un traitement, comme dans cette étude américaine, où 43,9% des patients souffrant de sclérose en plaques ont reçu un traitement par Dalfran Pridin avec un MPR supérieur ou égal à 80% pour 82,6% d'entre eux. Ces bases sont également excellentes pour estimer très précisément le coût des soins. Par exemple, dans cette étude réalisée avec le SNDS, la base nationale française de remboursement de soins, on a comparé deux classes thérapeutiques dans la prévention des événements trobo-emboliques chez près de 100 000 patients après une prothèse de hanche ou de genoux avec un appareillement 1-1 sur un score de proportion. Pour ces patients, le coût moyen de la prise en charge dans les trois mois suivant la sortie de l'hôpital était 28% plus faible avec les anticoagulants oraux directs qu'avec une HBPM dans la PTH et de 21% dans la PTG. Et ce différentiel concernait tous les postes de soins en dehors des consultations médicales et de la kinésithérapie relativement similaire dans les deux groupes. Une autre étude dans le SNDS a estimé la prévalence et l'incidence de la sclérose en plaques en France en combinant les informations des diagnostics d'hospitalisation, la délivrance de traitements spécifiques de la maladie, l'enregistrement pour une prise en charge à 100% de la maladie et les allocations de pensions d'invalidité pour une sclérose en plaques. Avec une estimation standardisée sur la population européenne de 155,6 cas prévalents pour 100 000 habitants et sur cette carte un gradient nord-sud très clair et des tours variants du simple au double entre les départements extrêmes. Dans le SNDS toujours, le risque de maladie auto-immune a été estimé auprès de plus de 2 millions de jeunes filles dont 37% vaccinées par le HPV avec une incidence de 1,4 syndrome de Guillain-Barré pour 100 000 personnes années chez les vaccinés contre 0,4 chez les non-vaccinés. Soit un risque près de 4 fois plus fort pour les jeunes filles vaccinées et comme on peut voir sur ce graphique sans aucune différence de risque pour les autres maladies auto-immunes étudiées et ici un très bel exemple d'une étude qu'il serait difficile de réaliser autrement compte tenu de la très faible incidence de l'événement étudié. Ces bases sont également de plus en plus utilisées pour réaliser des études dites de comparative effectiveness. Ici, les deux premiers anticoagulants oraux directs commercialisés ont été comparés dans la prévention des AVC chez les sujets souffrant de fibrillation atriale avec un appareillement 1-1 sur un score de propension haute dimension incluant les principaux facteurs de risque des événements étudiés et 500 variables de l'historique de soins. Cette analyse a montré un risque d'événements hémorragiques significativement plus faible avec le dabigatran que le rivaraxaban à la dose standard chez des nouveaux traités sans différence significative pour les AVC ou embolies systémiques, les syndromes coronariens ou le décès. Et globalement, un meilleur bénéfice risque du dabigatran avec moins d'événements du critère composite regroupant les événements que nous venons de voir. En conclusion, les claims d'Altabas représentent un outil puissant pour évaluer la délivrance de médicaments, les consommations et les parcours de soins, les coûts des soins. Elles sont aussi tout à fait performantes pour évaluer la fréquence des maladies dans la population, les risques et les bénéfices d'actions de santé ou pour comparer le bénéfice risque de deux ou plusieurs actions de santé dans la mesure où les informations disponibles permettent de définir correctement les paramètres nécessaires aux analyses. Toutefois, les avantages et les inconvénients de ces bases doivent être mis en perspective avec d'autres approches méthodologiques pour répondre au mieux aux objectifs du projet. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501